bonsoir asseyez vous sur vos ischians, retirez à droite comme à gauche vos fessiers pour vraiment sentir l'appui des ischians et vous allez étirer le buste, étirer le buste en tendant vos bras vers le plafond et descendez vos cônes et rapprochez vos mains délicatement laissez descendre la paupière supérieure vers la paupière inférieure, observez le souffle, on va faire trois fois un leçon Aum sur une expiration, inspire, Aum 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 du tailleur. Reprenez vos fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, de façon à avoir un bus très très étiré et les ischions sur les couvertures. Maintenant vous allez tendre vos bras pour faire un Parvatasana dans Sukhasana. Étirez bien vos bras, laissez descendre vos épaules et puis maintenant l'index gauche sur l'index droit, poussez les paumes de main vers l'avant et sur une inspiration. Laissez venir la cage thoracique loin du ventre et étirez vos bras vers le plafond. Observe le souffle. Observe l'étirement de ta colonne vertébrale. Observe la poussée de tes poignées inférieures vers le plafond et la descente de tes poignées postérieures vers le bassin, vers le sol. Rentre tes poignées de coude, étire tes bras. Et puis maintenant avec conscience dans l'intérieur de tes hauts de bras, pousse vers l'arrière et doucement profilien. Change le croisement d'une petite voix, l'index droit sur le gauche, les pouces en contact, les paumes de main vers l'avant. Inspire et remonte les bras. Remonte tes bras. Rentre tes poignées de coude. Et pour étirer tes bras, pour que tu rentres les pointes de tes coudes. Et que tu pousses tes poignées vers le plafond. Et aussi que tu pousses, ça c'est pour ouvrir le haut de cage thoracique, pour ouvrir les clavicules. Tu pousses l'intérieur de tes hauts de bras vers l'arrière. Et tu relâches. Détache tes doigts. Pousse tes mains. Et observe le souffle. Maintenant change le croisement de tes deux jambes. Monte tes deux bras vers le plafond. Tu vas tourner à droite. Attrape ton genou droit. Trouve un support si ta main ne touche pas le sol. Presse avec ta main droite sur le sol ou sur le support. Attrape bien ton genou. Et pour réveiller à la colonne vertébrale, les omoplates, le haut du dos, tourne à droite. Les omoplates vers la poitrine. Les omoplates viennent vers la poitrine. Inspire, reviens au centre. Monte tes deux bras. Tourne vers la gauche. Descends ta main gauche. Presse là sur le sol ou sur une brique à hauteur. Et puis attrape ton genou gauche et tourne. Inspire, expire et tourne. Tourne vers la gauche. Maintenant, rentre ton omoplates. gauche, laisse étirer le côté gauche et tourne encore. Reviens au centre. Change le croisement des deux jambes. Et ensuite, inspire, va vers l'avant. Expire. Place tes mains sur le tapis et glisse vers l'avant, doucement. Regarde pour l'instant vers le plafond. Regarde vers le plafond pour éloigner tes épaules. Avec ce mouvement, éloigne tes épaules de tes oreilles. Descends tes omoplates. Et ensuite, presse tes omoplates vers le sol. Et observe. Observe le dos. Observe la colonne dursale. Observe les côtes postérieures. Et si tu peux descendre vers le sol, mais c'est pas obligé. Tu peux simplement regarder le sol avec un visage détendu. Et tu respires. Et tu respires et tu observes le souffle dans ton dos. Inspire et reviens. Tu vas t'installer sur le tapis. Tu vas garder tes genoux joints dans le vajrasan, la posture du tirement. Avec tes pouces, tu vas presser sur les hauts de cuisse, sur les rentrer les ailes frontales et glisser vers l'avant, tout doucement. Tu vois ce que tu peux faire. On étire la colonne vertébrale. On essaie de garder les fessiers sur les talons. Mais les ailes frontales se creusent et vont vers l'arrière pendant que tu descends. Mais pas trop. C'est à dire, pas au détriment de ta nuque. Donc, j'ai besoin d'un support pour aller pousser mon front sur la boucle. Je garde, je pousse mon sacrum. Il faut pousser votre sacrum vers vos talons. Croisez les doigts, le pouce, les deux pouces et étirez les bras vers l'arrière. Dégagez vos épaules. Dégagez vos trapèzes. Laissez, pressez vos omoplates vers l'avant. Et étirez les bras vers le plafond et vers la tête. Reviens. Relâche. Observe la respiration. Observe ce qui se passe dans le dos. Observe ton souffle. Change le croisement de pied-pousse. Monte tes bras. Rentre tes omoplates vers ta poitrine. Dégage bien tes trapèzes. Et encore, amène tes doigts vers la tête. Et respire. Expire. Encore. Expire. Pousse encore les mains vers la tête. Et doucement reviens. Relâche. Et observe le support. Retire ton support. Relève la tête. Place-toi à quatre pattes. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Les mains écartées de la largeur de tes épaules. Les doigts bien ouverts. Recourque tes orteils. Pour monter dans Adomukasvanasana. Un petit Adomukasvanasana. Maintenant, reviens. Écarte tes genoux. Descends tes fessiers sur tes talons. Tends tes bras. Pose le front. Puis ensuite, presse avec tes mains. Reviens quatre pattes. Écarte tes deux pieds. Presse avec tes mains. Presse avec tes pieds. Et installe-toi dans Adomukasvanasana. Un peu plus long. Presse sur le bord, essayant de tes talons. Et presse sur le bord intérieur de tes auriculaires, de tes pouces. Pardon. De tes pouces. Tends tes mains jambes et tends tes bras. Maintenant, avec une conscience, tu vas faire un. Monte. Monte tes talons. Étire tes talons vers le plafond. Presse avec tes mains. Fais monter. En descendant la tête, fais monter l'arrière de tes cuisses. Vers des ischions. Et en gardant ce mouvement de monter d'arrière de cuisses vers les ischions. Descends tes talons vers le sol. Et garde bien tes orteils. Allez, encore une fois. Presse sur tes orteils. Monte tes arrières de cuisses. Monte tes ischions vers le plafond. Et puis, en tendant tes bras. En pressant tes orteils vers ta poitrine. Descends tes talons sans descendre l'arrière de tes cuisses. À l'arrière de tes cuisses, monte. Et doucement. Tu vas plier la jambe droite. Et en expirant avec ton pied entre tes deux mains. Donc, si tu n'es pas arrivé à destination, marche avec ton pied. Presse avec tes mains. Regarde vers l'avant. L'arrière de cuisses très, très puissante. Puissante vers les ischions. Et puis, expire et descend le front sur la jambe. Respire. Reviens. Plie un peu ta jambe avant. Reviens avec tes deux pieds parallèles. Retire-toi dans Adho Mukasvanasana. Place ton pied gauche à l'intérieur. Entre tes deux mains. Inspire. Expire. Amène ton pied entre tes deux mains. Retire toutes tes arrières de cuisses vers les ischions. Et avant, dos concave. Puis, front sur la jambe avant. Remonte tes rotules. Fais glisser tes arrières de cuisses vers tes ischions. Puissamment. Pose le front. Reviens. Adho Mukasvanasana. Respire. Encore une fois. Plie ta jambe droite. Amène-la entre tes deux mains. Presse avec tes mains sur le sol. Presse sur le bord intérieur de ton pied droit. Et entre dans la posture de Pajottanasana. Front sur la jambe. L'arrière de cuisses puissante vers les ischions. Reviens. Adho Mukasvanasana. Respire. Ensuite, plie ta jambe gauche. Place ton pied entre tes deux mains. Donc, vous voyez, les mains ne bougent pas. C'est le pied qui a bougé. C'est le pied qui est venu entre les deux mains. Et ensuite, expire et descend. Respire. Respire. Respire bien avec le dos. L'arrière de jambe puissante. À partir de rotules, remonte tes arrières de cuisses. Et reviens. Adho Mukasvanasana. Maintenant, place ton pied gauche entre tes deux pieds. Plie ta jambe. Non. Monte ta jambe. Monte ta jambe droite. Tourne plutôt cette cuisse droite vers l'intérieur. Tends la jambe droite. Tends la jambe gauche. Tends la jambe gauche. Presse avec tes mains. Tends les deux bras. Et reviens. Écartes tes deux pieds. Adho Mukasvanasana. Place ton pied droit au centre de tes deux pieds. Et monte la jambe droite, gauche. Monte ta jambe gauche. C'est un exercice pour étirer l'arrière des cuisses vers les ischions. surtout sur la cuisse droite, la cuisse d'appui, et aussi consciente de l'en haut du dos, et revient, Adho Muttanasana. Maintenant marche vers tes pieds, et reviens doucement, délicatement, pour Muttanasana. Relâche. On a les bras croisés, mains gauche sur le bras droit, et main droite sur le bras gauche, relâche la muque et la tête. Laisse descendre, respire. Montons des arrières de cuisse complètement, et respire. Inspire, et remonte. Retire tes deux bras, et relâche. Bien, tu vas prendre un petit support, une couverture pliée en trois, en accordé. Et puis, tu vas t'installer en Virasana. T'installe en Virasana. C'est en Virasana, la posture du héros. Tu retires tes mollets, tu sors tes mollets. Tu sors tes mollets de tes cuisses pour ouvrir tes genoux. Assez fort, hein, c'est un mouvement assez fort. Et tu es assis sur tes ischios. Le coup de pied, hein, les coups de pieds, pressent sur le tapis. Les bords extérieurs de pieds pressent sur le tapis. Et avec ce mouvement, vous pouvez utiliser vos deux mains. Vous pressez sur les bords extérieurs de pieds, puis vous montez le buste. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Vous êtes dans Virasana, mais un buste très étiré. Un sacrum rentré, hein, rentré. Maintenant, vous allez garder cette cuisse, hein, cette cuisse et cette jambe pliées. Et vous allez tendre votre jambe gauche. Vous allez utiliser un autre petit support, comme ce que vous avez sur vous. Vous avez une sangle pas très loin, en cas vous n'attraperiez pas le pied. Et on va s'installer dans la posture de Triang Mukai Pada Pashimottanasana. Donc, pressez bien sur votre coup de pied. Pressez sur le bord extérieur de votre pied droit. Et descendez, saisir votre pied gauche. Regardez vers l'avant. Il y a quelque chose que je veux vous montrer, que je n'ai pas montré là tout de suite. Vous allez reculer, vous voyez, j'ai trop de cuisses et je n'arrivais pas à descendre. quand j'ai trop de cuisses sur la couverture. Donc, je dois décaler, me décaler vers la droite pour descendre cette cuisse droite. Pareil, je vais utiliser mes pouces pour vraiment rentrer mes ailes frontales. Et utiliser l'énergie de l'arrière de cuisse gauche vers l'isclin gauche, pour aller plus loin. Et je vais être plus à l'aise. Je tire mes bras, je regarde vers le haut. Et doucement, pliant mes couilles, je vais descendre. Attrape un poignet et je vais descendre vers la cheville, vers mon pied. Si je sens que je glisse vers la gauche, je presse avec mon intérieur de genou gauche vers le sol. Je presse avec mon bord extérieur de pied droit vers le sol. Et si je sens que je ne suis pas suffisamment détendue parce que mon front ne touche pas ma jambe, ou le premier support, je rajoute un support pour vraiment être à l'aise dans les postures vers l'avant. Posture de détente. Je respire avec l'arrière du dos. Le front est posé, le front est posé sur la couverture. Et le cerveau frontal se détend, s'élargit et se détend. L'arrière du cuisse gauche s'élargit et se détend. Tout le haut de cage thoracique, toute la cage thoracique postérieure s'élargit et se détend. Et vous allez revenir. Étirez vos bras vers le plafond et revenez. Tendez votre jambe droite. Prendez les deux jambes. Remettez de l'ordre dans vos genoux. Puis pliez votre jambe gauche. Sortez bien votre mollet gauche. Triangle Kaipada Pashimottanasana. Descendez la fesse gauche. Placez votre support. Ou non. Comme vous voulez, comme vous pouvez. Retirez, selon votre souplesse ce soir. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. Pressez le bord extérieur de votre pied gauche. Inspire. Prends ton sacrum et descend. Étire tes bras. Attrape ton pied. Ou bien, selon, attrape ta cheville avec la sangle. Attrape ton pied avec ta sangle. Rétire le buste. Et ensuite, croise tes doigts si tu peux. Ou attrape un poignet et descend. Étire le buste et descend. Respire. Respire. Respire bien avec ton dos. Détends bien le cerveau. Respire. Laisse ton nez aller dans l'espace. Respire. L'arrière de cuisse droite est très élevé. étirer vers l'espion droit, la recule remonte vers ce quadriceps du droit. Mets donc bien la gorge, le visage, les oreilles. Et remonte, retire tes doux bras, et reviens. Prends tes deux jambes, retire bien tes deux jambes, laisse descendre tes genoux, l'arrière de tes genoux vers le sol, et remonte tes rotules vers tes quadriceps. Maintenant, le support a été rétréci, on va le placer en long, monter dessus, pour faire Pashimottanasana. Vous allez joindre vos deux pieds, et amenez là, le support, sur vos mollets. Étirez les deux bras, expire, attrape tes deux pieds. Pour l'instant, dégage tes épaules, emmène tes épaules vers le bassin, et ensuite plie et viens chercher. Viens chercher tes doigts, pour croiser tous tes doigts, pour rentrer en Pashimottanasana. On éteigne bien le cerveau. Dans ces postures vers l'avant, qui sont des postures de grande détente, il faut sentir le souffle. une fermeté dans les jambes, une grande détente dans la cage thoracique, dans le cerveau, dans les organes d'essence, la gorge, la langue passive. On observe le souffle. Et doucement, tu vas revenir. Remonte tes deux bras, et reviens. Nous allons faire Janoshir Chasen. Vous allez prendre cette couverture que vous allez placer sur le sol, pour vous asseoir. Et surtout, vous allez plier votre jambe droite, poser le pied contre la cuisse gauche, et poser le genou vers l'arrière. Maintenant, étirez. Ce qu'on va chercher à faire, c'est amener le côté droit vers la jambe gauche. Donc, vous étirez votre bras droit, pour étirer votre côté droit. Et sur l'expiration, allez chercher le bord accélère de votre pied gauche. Pressez avec votre main gauche, et tournez vers la gauche. On va juste faire la préparation, pareil. Une petite longueur de bras, attrapez une sangle, tournez. N'allez pas trop loin, mais tournez. Tournez, tournez. Amenez le ventre droit vers le ventre gauche, et tournez. Le buste toujours très étiré, qui va nous permettre d'aller le plus loin possible, vers la jambe gauche. Reviens, et change. Attends tes deux jambes. Attrape ton genou gauche, pose ton genou, pose ton pied. L'appareil, comme tout à l'heure, a une cuisse, la cuisse gauche dans l'espace, et la cuisse droite également. Inspire, étire tout ton bras gauche, tout ton côté gauche. Et viens chercher le bord accélère de ton pied droit. Presse avec ta main droite, et tourne. En expirant, tu fais venir, tu fais tourner de gauche vers la droite. Tu amènes ton côté gauche vers l'avant, mais tu recules ton côté droit. Tu regardes à l'horizontale, la jambe droite très active, le pied droit très actif. Et doucement reviens. Tente tes deux jambes, et on va changer de côté. Tente tes deux jambes. Attrape ton genou droit, attrape ta cheville droite, pose ton genou et pose ton pied. Maintenant, essaie d'avoir le genou aligné avec ta hanche pour avoir une belle ouverture. Donc on voit que si on descend naturellement, on va se retrouver au-delà de notre pied gauche. Donc on va reprendre l'étirement de notre côté droit. Et expirer, aller chercher le pied gauche. Donc on cave pour une marée. Mon petit support pour me détendre ce soir. Je reprends, expire. J'attrape mon pied et je plie les coudes et je descends. Poser mon front sur le support. Et je respire. Allez, toute mon arrière de cuisse gauche vers l'esquion gauche. Ma cuisse droite est dans l'espace. Je dois être confortable. Je dois être très confortable. Pousture avant doit être confortable. Si ce n'est pas le cas, on prend une sangle. On étire quand même le buste des deux côtés. Et on descend le front, le visage vers la jambe tendue. Plus ou moins près. Et si on peut, c'est sans support. Si on peut, on pose le front directement sur la jambe. Laissez descendre le cerveau postérieur vers le cerveau front. Détendez. De temps en temps, reprenez la torsion du ventre. Amenez le ventre droit vers le ventre gauche pour être encore plus face à la cuisse gauche. Inspire et remonte. Relâche et change. Jeanne cherche à sa main. Posture vers l'avant. Jeanne cherche à sa main. Attrape ton genou gauche. Attrape ta cheville gauche. Pose ton genou, pose ton cheville. Place vraiment un tas de cuisse gauche dans l'espace. Il n'y a pas de... La cuisse n'est pas sur les couvertures. La cuisse est juste dans l'espace. Donc il faut vous décaler vers la gauche. Reprends ton support si tu veux bien te détendre. Étire tes deux bras. Expire ou tourne vers la droite. Pour avoir le plus possible face à la cuisse droite. Attrape ton pied. Regarde vers le haut. Rétire toute cette colonne frontale. Pour retirer la colonne postérieure. Et puis l'idée de coude et descend. Observe le souffle. Respire. Observe le souffle. Laisse ton nez dans l'espace. Ouvre bien tes deux larives à droite et à gauche. Si tu vas... T'as des bras qui vont assez loin. Attrape un poignet. N'oublie pas la conscience de la cuisse droite à l'arrière. Qui vient vers l'esquieu droit. Et qui te permet d'aller plus loin. Parce que tu vas creuser. Tu vas... Avec ce mouvement d'arrière de cuisse vers l'esquieu. Tu vas creuser laine frontale. Et tu iras plus loin. Bien. Inspire. Remonte tes deux bras. Et relâche. Dans tes deux jambes. Ramène tes deux pieds. On va reprendre votre Pashimottanasan. Laisse ta couverture. Et tire tes deux bras. L'arrière de cuisse puissante. Les ailes frontales vont se creuser vers l'arrière. Se creuse vers l'arrière. Et tu poses le front. Et tu attrapes tes pieds. Tu vas voir les coudes posées. Si tes coudes sont vers le sol. Si tes coudes sont vers le sol. Il faut les monter. Il faut les monter. Il faut monter les coudes. Pour aller plus loin. Et surtout aller plus vers le haut. Avec le haut du buste. Il faut les monter. Il faut les monter. Et puis… Il faut le faire. Il faut faire tes pieds. Il faut les monter. petit peu vers la droite et puis tu vas te rendre cette jambe gauche, ramène la jambe vers le visage, reviens, change dans tes deux jambes, plie la jambe gauche comme tout à l'heure la jambe de Virassane, décale-toi un petit peu vers la gauche, attrape ton pied droit et puis maintenant en tendant la jambe droite, ramène le front vers la jambe et la jambe vers le front en écartant tes couilles, trame la chassana, trame la chassana, trame la chassana, tend les deux jambes, inspire et reviens, trame, deux comptables, et respire, maintenant, on va t'installer sur ton tapis, nous allons faire, cette Urtva Pashimottanasan, c'est-à-dire, ça c'est Pashimottanasan, et on va la faire vers le haut, Urtva veut dire vers le haut, donc vous allongez sur votre tapis, et puis ensuite vous allez amener vos deux pieds vers le visage, tendre vos jambes, laissez votre bas du dos pour l'instant à plat, mais en pliant les cônes, vous amenez les pieds vers votre visage, on va revenir, étirez vos deux bras vers l'arrière, étirez vos deux bras vers l'arrière, juste en haut de vapeur à s'arrêtage à 90 degrés, on va refaire, expirez, amenez vos pieds vers le visage, attrapez vos boresseurs de pieds, et laissez descendre les jambes vers le visage, vers le sol, essayez de laisser, à s'étirer tout le sacrum vers les fessiers, et revenez, retirez vos deux bras, tendez-vous deux jambes, et relâchez, pisez deux jambes, allonge, et relaxe. Donc sur le côté, on va le faire au pavichita conassé, on va placer une couverture en point, pour démarrer, tu vas écarter tes deux pieds à droite et à gauche, tendre ses deux jambes, pensez à bien creuser vos ades frontales, vous allez monter les deux bras, vous allez descendre à l'horizontale, pour l'instant, étirez vos bras vers l'avant, et descendez vers le sol. Expire et descend, expire et descend, expire et tire et descend, respire. Si tu sens que tu es loin du sol, c'est pas un souci, tu prends une brique, un support, quel qu'il soit, et tu recommences. Inspire, expire. Le but étant de poser d'abord le pubis, le ventre, la poitrine et ensuite le front. Mais ça, c'est le plus difficile d'amener. Ce qu'on va faire, on va creuser, nous allons creuser nos ailes frontales pour essayer d'aller plus loin. Essayez, faites avec moi. Placez vos pouces sur vos ailes, les jambes sont très étirées, puissantes, les rotules sont puissantes, les arrières de cuisses sont puissantes vers les ischions, et vous allez vers l'avant. Expirez, en même temps que vous creusez vos ailes frontales, vous poussez vos doigts vers le sol, les autres doigts, et vous amenez vos mains vers l'avant. Marchez avec vos doigts et revenez. Vous allez prendre votre petit support, nous allons aller à droite, nous allons aller à gauche. N'hésitez pas, si vous avez votre sangle, à venir chercher, avec votre sangle, votre pied. Vous étirez avec vos deux bras. Maintenant, nous allons tourner vers la droite, pour faire par joie, Kupa Vichita Konasana. Vous expirez, vous tournez à droite. Conscience dans votre ischion gauche, expire et descend à droite. Presse avec ta cuisse gauche et descend à droite. Attrape, dos en quatre pour démarrer, puis tes deux bras et descend. Observe le souffle. Si tu sens que tu n'as pas assez tourné, n'hésite pas à prendre ta main droite, à faire tourner le buste. À partir même du bassin, de faire tourner le buste vers la cuisse droite et de redescendre à nouveau. Ça sera beaucoup plus confortable et tu feras une posture plus optimale. Laisse descendre ta fesse gauche quand tu fais ce mouvement. Laisse descendre ta fesse gauche et descends le côté gauche pour ensuite monter le côté droit. Monte ton côté droit pour équilibrer encore. Buse sur le buste sur le buste sur le buste droite. Une fois que tu es arrivé, détends. Inspire et revire. Change de côté. Étire les doigts. Tourne vers la gauche. Presse avec ton esprit droit. Descends. Bien chercher ton pied. Et tourne le ventre. Si tu as besoin, presse avec ta main gauche. Tourne le ventre. Amène ton ventre vers la cuisse gauche. Et descends. N'oublie pas, cette cuisse droite doit descendre. Laisse l'endroit, doit descendre. Ne se soulève pas. Attrape un poignet. Pose le front et le dos. Respire. Soit avec ton dos. Ta respiration postérieure. Ta détente du cerveau. Du front. Du visage. De la gorge. Observe le souffle. Inspire. Relève la tête. Relève tes deux bras. Et on va aller vers l'avant. Pour terminer. Inspire. Expire. Risse vers l'avant. Et relâche. Tu veux te détendre un peu plus. Utilise un support. votre premier. Un peu plus. Trure. Et on va aller vers l'avant. Et on va aller vers l'avant. Tu vas aller vers l'avant. Vous avez un peu plus terminé. Un peu plus tard. Comme nous avons bien étiré l'intérieur de cuisse et nous avons ramené l'extérieur de cuisse vers les hanches, les jambes sont prêtes pour faire Vada Konasan, donc on va utiliser cette préparation pour ramener le pied de Vada Konasan à droite, à gauche. Attrapez les gros orteils et étirez-vous, étirez les bustes, tout en descendant les genoux vers le sol. Passez-vous et observez. Observe le soupe dans les postures de Vada Konasan. Si tu veux, tu peux croiser tes doigts sous les pieds et ça te donne un appui supplémentaire pour descendre l'intérieur de tes cuisses vers l'extérieur de cuisse. Les omoplates vont aller vers la poitrine. Maintenant, tu vas attraper ton bord-extérieur du pied droit et tu vas tourner vers la droite. Trouve un point, trouve un point à l'arrière, presse avec ta main sur le sol pour étirer ton côté droit et tourne à droite. Reviens, attrape ton pied gauche, étire tout endroit gauche, presse avec ta main gauche et en descendant tes genoux vers le sol, tourne à gauche. Et reviens dans tes deux jambes. Tu vas prendre un petit support, soit une brique, soit une couverture et tu vas descendre. Juste relâcher un peu le cerveau, étire tes doigts, expire, viens attraper le bord-extérieur du pied. Nous avons écarté nos deux pieds. Si tu as une brique, c'est bien aussi de poser le front sur la brique et de déco. Tout en creusant, creuse pour aller plus loin. Pachimottanasana, pied écarté. Les coudes se soulevant, comme on expliquait tout à l'heure, c'est quand tu soulèves tes coudes, tu as de la force pour amener le buste vers le pied. Si tu laisses tomber, tu n'as pas de force au niveau de ton haut du dos. Et si tu lèves tes coudes, tu amènes tes coudes vers tes pieds et du coup, tu étires tout ton haut de buste postérieur vers le pied. Et reviens. Tu vas mettre tes bribes de côté et nous allons monter en Chershasan. On va faire une préparation avant de monter en Chershasan. On va préparer nos avant-bras. Placez vos coudes sous vos épaules. Vous allongez vos avant-bras et vous croisez tous vos doigts. Pressez avec vos poignets inférieurs. Vous allez poser le sommet de tête. Tendre vos jambes. Comme si vous vouliez monter juste un travail de préparation d'avant-bras. Vous montez avec vos deux jambes à toute l'arrière de vos cuisses. Montez la résistance. Et vous revenez. Vous allez faire ça avec vos supports. Placez votre t-shirt bien à l'intérieur de votre pantalon. Short. Vous allez placer vos coudes sous vos épaules. Allongez vos avant-bras. Pressez vos poignets sur le sol. Croisez tous vos doigts. Les pouces se touchent. Et n'oubliez pas les coudes. Pressez aussi vos coudes. Tendez vos deux jambes. Posez le sommet de tête sur le sol. Vraiment le sommet de tête. Et ensuite. Montez. Comme vous avez l'habitude de monter. Soit une jambe puis l'autre. Soit en lâchant les pieds. En montant les deux genoux. L'avantage de cette façon de monter. C'est qu'on peut arriver au niveau de. Vira-san. En shir-shir-san. A ce moment-là. Vous avez la possibilité de bien rentrer votre coccyx. Pour ensuite tendre vos jambes. Shir-shir-san. Constamment. Constamment ajustez le corps dans cette posture sur la tête. Tournez l'ongle de vos cuisses vers l'intérieur. Poussez l'intérieur de vos cuisses vers l'arrière. L'extérieur de vos cuisses vers l'avant. Vers votre visage. Rendez bien vos deux jambes. Des rotules descendent vers les quadriceps. Les quadriceps vont vers le bassin. Les mollets vont aller vers vos talons. Des gros orteils vers le plafond. Vous allez écartez vos deux pieds. Et vous allez encore rentrer votre coccyx. En aplatissant les fessiers vers le pubisque, vers l'avant. Et rapprochez vos deux pieds. Pressez bien avec vos avant-bras. Les poignets. Les coudes. Faites monter les biceps vers les aisselles. Et descendez les triceps vers les coudes. Et pressez les coudes au sol. Et ramenez les coudes externes vers l'interne. Vous allez avoir plus de force pour monter vos épaules. Puis on va tourner à droite. Je vous montre au mouroir. Tourne à droite. Amenez la hanche droite vers l'arrière. La hanche gauche vers l'avant. Revenez au centre. Retirez le corps tout entier. Puis tournez vers la gauche. Anche gauche vers l'arrière. Anche droite vers l'avant. Revenez au centre. Restez. Restez. Je descends. Mais restez dans la posture. Ce que vous allez faire, vous êtes au centre. Dans Chirchassane. Vous êtes au centre. Vous allez plier vos deux jambes en virassane. Puis vous allez tourner vers la droite. Tournez vers la droite. A fond. Vous avez plus de possibilités dans cette posture. C'est virassane en Chirchassane. Tournez vers la droite. Et vous allez tendre vos jambes. En Chirchassane. Puis ensuite, vous revenez au centre. Vous pliez vos deux jambes en virassane. Les genoux se plient. Les talons sont vers les fessiers. Et vous allez tourner à gauche. Tournez à gauche. Vous avez plus de possibilités pour tourner. Tournez vers la gauche. Et quand vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, vendez vos deux jambes. Sur Chirchassane. Par Jirchassane. Puis expirez. Revenez au centre. Retirez toutes vos jambes. N'oubliez pas la pression de vos avant-bras. Les coudes, le milieu et les poignets. Et en montant vos épaules, descendez les deux jambes vers le sol. Tranquillement. Et écartez vos deux genoux. Posez le front sur le tapis. Et respirez. Le Bhamudrasane. Retour de Chirchassane. Observe ton souffle. Observe tout le souffle dans le haut de ta cage thoracique. Observe le cerveau. Observe les pensées. Observe ton mental. Après, la posture inversée sur la tête. Respire. Nous allons faire un deuxième retour. Pour la nuque. Vous allez vous installer en Vajrasane. Et nous allons tourner la tête. Sans rien bouger. Nous tournons juste la tête vers la droite. Sommette tête, bien sûr, vers le plafond. La nuque est très étirée. Et vous allez tourner à gauche. Toujours la colonne cervicale très très longue. Revenez au centre. Encore une fois. Inspire. Expire. Tourne vers la droite. Utilise ton oeil droit pour aller plus loin. Reviens au centre. Deux doucement. Retire bien ta nuque. Descends tes épaules. Retire la couche. Utilise ton oeil gauche pour aller plus loin vers la gauche. Et reviens au centre. Un petit Adonukasavasana. Pour relâcher encore la nuque et la tête. Complètement. Relâche ta nuque. Relâche ta tête. Laisse descendre ta tête. Presse tes bras. Presse tes mains. Tends tes bras. Presse tes pieds. Et tends tes jaunes. Et reviens. On va s'installer dans un servant verset. Vous allez utiliser des couvertures. Dans la posture sur les épaules. Passez vos supports. Deux, trois couvertures. Ce que vous avez à disposition. C'est selon votre nuque aussi également. Deux couvertures. Trois couvertures. Votre sangle. Vous avez une sangle que vous avez fermée à la largeur de vos épaules. De façon à ce que quand vous avez vos bras à l'arrière. Vos bras sont tenus. Vos bras. Vos bras. Vos avant bras. Tout est en place. Vous allez avoir les mains qui sont sur votre dos. Mais les coudes sont en place. Les coudes sont ajustés avec vos épaules. Bien. Placez votre nuque. Je revois un petit peu l'installation de cette posture. Vous allez placer votre nuque sur les couvertures à trois doigts. Vous étirez très très fort cette nuque vers l'arrière. Pour placer votre base de crâne très très loin vers l'arrière. Puis vous avez votre sangle. Vous vous mettez sur un bras. Et ensuite vous allez montant le bassin. Vous amenez les pieds vers l'arrière ou sur une chaise. Une fois que vous êtes les jambes très étirées. Vous étend. Écartez vos deux pieds. Voilà ça. Mettez votre sangle. Une fois que vous avez mis votre sangle. Vous pouvez casser la sangle de façon à écarter les avant-bras. Tournez le haut de votre bras vers le plafond. De façon à dégager vos aisselles. Et à monter le bassin. Très très fort. Puis ensuite vous allez tenir votre dos vers vos omoplates. Rassembler vos deux pieds. Et vous allez monter en servant le bassin. Soit les jambes pliées comme on a vu dans Chershasan. Soit les deux jambes pliées. Et ensuite vous tendez vos jambes. Soit vous montez les jambes. Tout est étiré. Tendu. Soit vous montez une jambe puis l'autre. Faites à votre rythme une jambe puis l'autre. Restez dans Sarvangasana. Restez. Et doucement. Je vais revenir. Restez dans cette posture. Sarvangasana. On va faire quelques variations. Respirez. La nuque. Le regard vient vers la poitrine dans Sarvangasana. C'est une posture qui détend énormément. Par ce fait que la gorge est fermée. Que le regard est vers la poitrine. Que toute la circulation revient vers le poumon supérieur. Vers le cerveau. Observe le souffle. Constamment. Presse avec tes coudes. Presse avec tes mains sur tes bas domoplates. Descends constamment tes mains vers le sol. Et puis absorbe cette peau du dos. Absorbe tes omoplates pour ouvrir ta cage thoracique. Stalamba Sarvangasana. Chandelle. Monte. Monte tes deux jambes. Et tire bien tes deux jambes. Jusqu'à. Tu vas pousser tes boules d'orteils vers le plafond. Et aussi, tu vas pousser tes talons vers le plafond. Et ensuite, en poussant les boules d'orteils vers le plafond. Tu vas avoir un étirement de jambe. Un étirement de mollet. Étirement de l'avant de jambe. Étirement de rotule. Tu vas remonter tes rotules vers tes quadriceps. Pour bien étirer tes jambes. Observe le souffle. Et puis, en tendant ta jambe gauche très très fort. Tu vas descendre le pied droit. Et tu vas descendre en Ekapada Sarvangasana. Tu vas descendre ta jambe droite. Et le pied droit peut ou non toucher le sol. Soit il est à l'horizontale. La jambe est parallèle au sol. Soit le pied descend tranquillement vers le sol. Pour rester. Observez qu'il est bien installé. Et remontez tout le monde. Remontez la jambe droite. En poussant le haut de votre cuisse droite vers l'arrière de cuisse. Tendez vos deux jambes. Gardez la jambe droite très très étirée. Et descendez, pliez le pied et la cheville droite gauche. Et descendez la jambe gauche. Résistez avec votre cuisse gauche. Pour ne pas qu'elle descende. Pour que le bassin reste bien aligné. Vous devez résister avec votre cuisse gauche. Descendez la jambe gauche à l'horizontale. Ou bien pied au sol. C'est le pied au sol. Restez un petit moment. Observez ce pied au sol. Observez la montée de la hanche gauche. Observez la tonicité de cuisse gauche ou de cuisse gauche. Et inspirez. Remontez en salomba sarangasana. Rétirez vos deux jambes. On va faire par joie. Sarangasana. On va descendre la jambe droite sur le côté. Vous allez placer votre talon droit contre la plante de pied. L'arche de pied gauche. Tournez toute cette cuisse et toute la jambe vers la droite. Et en gardant cette jambe très très étirée. Descendez à droite. Descendez à droite. Descendez à droite. A l'horizontale. Ou un peu plus difficile. Descendez le pied au sol. Mais complètement par joie. Sur le côté. Puis ensuite, inspirez. Avec l'énergie de haut de cuisse. Remontez cette jambe droite. Réajustez vos deux jambes. Rétirez les deux jambes. Placez le talon gauche sur la plante de pied droite. Tournez toute la cuisse, le genou, la jambe. Et descendez à gauche. A l'horizontale, c'est-à-dire parallèle au sol. Ou carrément vers le sol. Touchez. Et remontez. Tout le monde remontez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Rétirez les deux jambes. Respirez bien. Reprenez votre contact très très bas avec vos mains. Pour bien étirer cette peau du dos vers le bassin. Et descendez les deux pieds au sol en halasane. Respirez. Maintenant que vous êtes en halasane, tenez bien votre dos pour redescendre. Déroulez à toute la colonne vertébrale. Si vous avez besoin d'attraper votre tapis, revenez délicatement. Au dernier, après, vous vous recevez en pressant avec vos mains sur le tapis. Observez le souffle. Et glissez vers l'arrière. Glissez vers l'arrière. Pour... Un petit setu bandas avangasa. Gardez les bras de chaque côté. Les jambes sont pliées. Respirez. Profitez du retour de cette posture. Vous allez tourner sur le côté. Retirez. Pressez avec vous d'une main. Vous allez rester sur vos couvertures. Pour vraiment... Encore vous installez dans Pashimottanasane. Écartez vos deux pieds. Prenez un beau support sous le... le front. Et tirez les deux bras. Expirez. Et relâchez. Et relâchez. Pashimottanasane. De détente. Bien. Vous allez remonter. Et... Vous installez en Shavasana. Les couvertures que vous avez... Vous pouvez les placer sur vos cuisses. Bien étirer le buste. Couvrez-vous. Ne prenez pas froid dans Shavasana. Allongez bien le buste. Descendez le... Le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. Tendez vos deux jambes. Descendez vos épaules. N'hésitez pas à prendre une petite couverture pour le cou. Posez votre cou et votre tête. Installez-vous confortablement dans Shavasana. Laissez les gros orteils descendent vers les petits. Laissez les pouces descendent vers le sol. Les pieds sont écartés. Les bras sont écartés. Le... Le... Le front descend, hein, vers le menton. Tout le visage descend vers la poitrine. Et en même temps, il y a deux choses qui se rindent. Deux attractions. La poitrine vient vers le visage. La gorge est... Bien... 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 Relâchez, hein... Élargit. La gorge descend vers la nuque. Qui s'élargit également. L'arrière de puisse s'élargit. Le ventre s'élargit. La poitrine aussi s'élargit. Le sternum s'élargit. Le visage aussi s'élargit vers le temple, vers les mâchoires. Vers les oreilles. Vers les oreilles. Les poumons aussi s'élargit. Le ventre s'élargit et descend vers le... Le sacrum. Le sacrum. Qui l'accueille. Les fessiers s'élargissent sur le sol. Le sacrum. Le sacrum. Et aussi l'arrière de puisse qui s'élargit. A partir d'une ligne entre le genou et l'ischion, élargissez les arrières de puisse. Les mollets s'élargissent. Les mollets s'élargissent et s'aplatissent sur le sol. Les talons. Les talons. Bonne conscience de talons sur le tapis. Les plompes de pieds aussi s'élargissent. Les boules d'ortel. Les épaules. Les omoplates s'élargissent sur le sol. Les bras. Les coudes. Les coudes. Les coudes s'ouvrent. Les avant-bras. Les paumes de main. Large. Pas très large. Les côtes s'élargissent. C'est-à-dire que les muscles intercostaux s'élargissent. C'est-à-dire que les muscles intercostaux s'élargissent. Les coudes s'ouvrent. Les coudes s'ouvrent. Les côtes s'ouvrent. Les coudes s'élargissent. Le sternum aussi s'élargit, les yeux s'élargissent, ils vont vers les tempes, les sourcils s'élargissent vers les tempes et le poids entre les sourcils s'élargit également. La langue s'élargit et s'est descendue vers le palais inférieur. La gorge s'élargit et descend vers la nuque et elle-même s'élargit. En fait le corps s'élargit. Le côté droit vers la droite, le côté gauche vers la gauche. A cette sensation d'être écartelé. Nous au centre, une respiration et quelque chose d'étiré, de droit, de puissant, de fort. D'un perturbateur. Merci. 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 On va se remercier. On se remercie pour cette belle pratique. Nous allons aussi remercier sincèrement tous les maîtres de yoga qui nous enseignent la lumière du yoga, de patanjani jusqu'à les maîtres actuels, sans oublier Pekka et Sanyangar. Laissez descendre les mains, relève la tête et je vous remercie de votre écoute et de votre participation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Merci.